En préparant cette vidéo, je me suis dit qu'il y a 80 à 90% des femmes qui initient le divorce. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus les femmes qui en parlent. Alors peut-être par égo, les hommes ne veulent pas en parler, mais finalement, il y a quand même 80 à 90% des gens qui sont en couple. Alors peut-être par égo, les hommes ne veulent pas en parler, mais concrètement, ça veut dire que 80 à 90% des hommes passent par une rupture. Une rupture n'est jamais facile qui que tu sois. On connaît tous un gars Thug qui était super balèze grand et quand ça meuf a la larguer, il a perdu tous ses kilos. Ça me rappelle même quand j'étais pompier, je me rappelle mon chef... Comment ça s'appelle ça ? Mon chef de régiment. Quand tu fais l'école à Villeneuve, je l'admirais, tu vois. Le gars, il était puissant, il avait du charisme. D'ailleurs, le nom du... Je ne me rappelle plus, je crois si... Je ne sais pas si je peux dire son nom. Bon, je ne vais pas dire son nom, mais en tout cas, le nom du... Ce n'est pas un régiment, mais j'oublie, mais... Le nom de notre classe, en fait, était son nom de famille, tu vois. Donc, il avait du charisme, quand il parlait, il l'inspirait, le respect. Il faisait la planche, alors qu'il était easy, tu vois. Et une fois, je l'ai recroisé, quelques années après, et sa femme l'avait largué, je croyais qu'il avait fait une tentative de suicide. Et jamais je n'aurais pensé à un gars comme ça, puissant mentalement, tout ça, que genre... Qu'il puisse craquer à cause de ça. Donc, c'est peut-être quelque chose par lequel tu passes, c'est peut-être quelque chose par lequel tu vas passer, parce qu'en plus que du marché de dating, c'est du n'importe quoi. Les relations aussi, c'est du n'importe quoi aujourd'hui. Je crois que c'est au bout de 5 ans, je crois qu'il y a 50%, 50% des relations, des gens se séparent. Donc, bon, après, nous, on n'est pas des gars de la moyenne. Avec toutes les vidéos que tu regardes, je pense que maintenant, tu sais comment choisir la femme, la bonne femme, ou sinon, tu changes de pays si jamais tu as une femme plus féminine, etc. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, la vidéo que je vais partager, c'est un gars qui a posé une question à David Goggin, pour lui dire, ben voilà, je passe justement par sa situation. Qu'est-ce que tu en penses ? Quel est son conseil ? Et après, je te dirai ce que j'en pense. Mais juste avant, je te rappelle que tu as ma formation « Comment créer ton business en ligne », c'est une étude de caoutch, j'ai fait 20 000 euros en une semaine, ok ? Donc, c'est gratuit, ça va faire étape par étape. Si tu veux quitter le métro, boulot, dodo, et devenir indépendant financièrement, être ton propre patron, tu as toutes les étapes dans cette formation. Et avant de créer la ranaque, on regarde quand même. Hey, brother. First off, what honor you think for pouring in to Ryan, who pours in to us. Seriously, thank you for doing that. I have a PC question, and then the one I really need to ask. A PC question ? I'm just going to ask the real question, if that's all right. The one I'm scared to ask. Go ahead. Safe place, right ? My wife told me a week ago she's going to divorce me, because she wants easy and something different. It's fucking with my head. You said your wife wants to divorce you ? Yeah, she's about to. Yeah, you brought that shit live, boy. Yeah. And it's fucking with my head, my self-confidence, and I just, what's your advice on how to navigate through it ? Honestly ? Yeah. Have you been good to her ? Yeah. Real good ? I can do better. I'm going to be real. Yeah. Let's fuck her. I'm not trying to be mean. She doesn't want you anymore. Okay ? Yeah. That's a hard reality. Yeah. I've had several motherfuckers not want me anymore. It hurt. Lost weight. Gained weight. Couldn't sleep. Crazy. While that motherfucker's out there getting ass, chilling out, going to club, and I'm fucking miserable, wasting time while she's living. It's a real easy answer. You got to get back out there. I'm not saying get back on the horse, but you got to stop the feelings you feel right now. Yeah. There's something, like I said, there's something that everybody's dealing with. And your feelings are the one thing in life that will hurt you from moving forward. It'd be different if she still loved you. Yeah. And there was an issue going on. If she wants to divorce you, she's done with you, man. Suck that shit the fuck up and move on. Seriously, there's no answer for that. Okay. You're a good man. I can tell you're a good man. And it hurts. That shows you what kind of man you are. Which is why you say, we're good, man. Have a good life. Call her tonight. We're good. I give you the fucking divorce and you step up. Cause there's a whole bunch of women who like your fucking ass. And ça, c'est quelque chose que les gars, ils ont du mal à comprendre. En fait, ils agissent exactement à l'inverse qu'il faudrait agir dans ces moments-là. parce qu'ils pensent que les femmes fonctionnent comme les hommes. À partir du moment, il l'a très bien dit, à partir du moment où la meuf, elle te demande le divorce, c'est déjà fini depuis longtemps. Elle a déjà mariné ça dans sa tête. Voilà. C'est fini. Des fois, elles ont déjà même un autre gars en vue. Des fois, elles veulent juste vivre leur best life. Tu vois, comme ça lui est arrivé à David Goggins. C'est pour ça que le courir après, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça, chialer et surtout de ne pas faire ça. Si tu chiales, ça va encore plus à dégoûter. La seule chose que tu peux faire dans ces moments-là, c'est de focus sur toi, travailler sur toi, devenir une meilleure version de toi-même, que ce soit en charisme, que ce soit physiquement, va à la salle de sport, que ce soit créer ton business sans higle, faire de l'argent. Il faut que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Fais-la regretter de t'avoir perdu. Parce que si elle est partie, il faut que les gars se mettent dans la tête parce qu'elle pense qu'elle peut avoir mieux. Elle est plus satisfaite avec ce qu'elle a dit. Non, je mérite mieux. Même si ce n'est pas vrai, même si c'est une illusion, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, c'est le quotidien même de la chaîne. Même si elles sont dans l'illusion à cause des réseaux sociaux, parce que, je ne sais pas, sur les applications, elles ont l'attention et tout, et sur Instagram, donc ça y est, elles pensent que ça y est, elles peuvent avoir accès à des gars successfull, etc. Même si elle est dans l'illusion, le résultat reste le même. Elle n'est plus intéressée par toi, elle pense qu'elle mérite mieux, elle pense qu'elle va avoir mieux. Donc voilà ce que j'en pense et ce que j'ai vu, ce que j'ai observé par rapport aux gens qui sont passés sur des séparations. Première chose, comme je te disais, c'est de te concentrer sur toi, focus sur toi, travaille sur toi, parce que peut-être que si tu avais travaillé sur toi, il faut être honnête les gars, tu connais, je ne veux pas dire des choses qui parlent vrai. Si tu avais peut-être travaillé sur toi, peut-être qu'elle n'aurait pas voulu partir. Deuxième chose, et là, ça c'est la clé, ça c'est la clé. Ce que voilà pourquoi les gars, ils sont genre en mode dépression quand leur mère fait part, c'est parce que leur futur, ils l'ont imaginé uniquement avec elle. Tu n'envisages pas un futur autrement qu'avec elle, eh bien, tu es foutu. C'est les gars qui, en mode, ouais, c'est l'âme sœur, etc. Il n'y a pas d'âme sœur, ça n'existe pas. Tu peux être super bien avec une femme, c'est super bien, oui c'est bien, tu es super bien avec une femme, mais tu peux être très bien avec une autre femme. Ça, quand tu as de l'expérience, tu le sais ça. Les femmes, elles sont toutes à peu près pareilles. Elles sont gentilles, elles sont calines, voilà. En fait, si jamais tu tombes sur les bonnes, évidemment, il faut toujours faire le tri. Mais, ce n'est pas genre, il n'y a que elle et il n'y a aucune autre femme qui va pouvoir, je ne sais pas, te mettre bien ou avoir une bonne entente avec elle. Ce n'est pas vrai. Et parfois, et souvent, ça ce n'est pas pour faire le mec de une, David Goggin a dit « Ouais, t'inquiète pas, il y a plein de meufs, machin. » Ce n'est pas faux. Si tu as travaillé sur toi, mais c'est le truc qu'une perdue de se retrouver, si tu travailles sur toi, oui, mais sinon, non. Sinon, tu vas voir qu'il n'y a pas une de perdue et zéro de retrouver. Du coup, je me suis perdu, je ne sais plus ce que je disais. Bref, en tout cas, je te parlais de l'âme sœur, il n'y a pas d'âme sœur. Donc, la clé pour pouvoir vraiment passer à autre chose, parce que c'est facile de penser que le futur ne peut être qu'avec elle. Pense que tu peux avoir un futur avec une autre femme et peut-être même mieux. Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est que des fois, les gars qui pensent « Ouais, il n'y a qu'elle, il n'y a qu'elle. » Quand je les vois avec d'autres femmes, ils me disent « Mais gars, je suis encore mieux. Je ne savais pas. Mais en fait, l'autre, tu as été taré. Je ne savais pas. Tu vois ? J'ai entendu plein de fois ça. Les gars qui sont restés en longue relation, « Ah non, c'est elle, c'est elle. » Il change de même. Il fait « Je suis mieux là. Je ne savais même pas. Je ne savais pas que c'était normal ça. » Et en réalité, de toute façon, on n'a même pas le choix. Et ça, c'est de manière générale. La seule chose que l'on peut contrôler, c'est notre cerveau, ton état d'esprit. C'est la seule chose que tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler les gens. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton cerveau. Comment tu réagis face à un événement ? Est-ce que ça va t'enterrer ou est-ce que ça va te rendre plus fort ? Ok, donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça. Je pense que ça va pour ton en parler quand même parce que je veux dire la plupart des hommes passent par ça et ça peut être difficile de se relever. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.